Vous vous êtes déjà demandé, peut-on avoir une résistance à l'insuline sans le savoir? La résistance à l'insuline est-elle la même chose que la diabète? La résistance à l'insuline peut-elle être inversée? Ce sont d'excellentes questions et nous allons tout l'explorer aujourd'hui en plongeant dans la compréhension de la résistance à l'insuline. Je suis Azam Hussein, infirmier utilisé au réseau universitaire de santé UHN et je suis ici pour vous guider à travers ce sujet de santé important sur la résistance à l'insuline. Imaginez que votre corps est une vie animée et que l'insuline est le contrôleur de la circulation. Normalement, l'insuline aide à diriger le glucose, c'est l'énergie provenant de la nourriture que vous mangez dans vos cellules, mais parfois vos cellules commencent à ignorer les signaux de l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est comme si les conducteurs de la vie décédés soudainement d'ignorer tous les feux de circulation. En termes plus scientifiques, la résistance à l'insuline se produit lorsque les cellules de vos muscles, de votre graisse et de votre foie ne répondent pas efficacement à l'insuline, une hormone produire par le pancréas. Lorsque cela se produit, votre corps produit plus d'insuline pour essayer de maintenir vos niveaux de sucre dans le sang normal. Lorsque votre corps produit plus d'insuline pour compenser cette production supplémentaire pour submerger le pancréas. Avec le temps, il a du mal à suivre la demande, et le niveau du sucre dans le sang commence à augmenter. Mais ce n'est pas que toute la résistance à l'insuline peut également affecter la manière dont votre corps stocke les graisses, entraînant une prise de poids et particulière autour de la région abdominale et augmentant votre risque de maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé. Ainsi, bien que la résistance à l'insuline puisse ne pas provoquer de symptômes immédiats, ces effets à long terme peuvent avoir de graves conséquences sur votre santé globale. Pour vous demander peut-être quelle est la fréquence de cette condition du Canada? Eh bien, elle est la plus courante que vous ne le pensez. Près de 6 millions de Canadiens ont un pré-diabète qui suit souvent la résistance à l'insuline. C'est pourquoi il est si important pour nous de comprendre cette condition. Maintenant, parlons des causes de la résistance à l'insuline et des factures de risque qui l'accompagnent. La cause la plus courante est le surpoids, et particulière autour de l'abdomen. Cette graisse abdominale, également connue sous le nombre de graisses viscérales, produit des hormones et d'autres substances qui peuvent perturber la réponse de vos cellules à l'insuline. Les autres factures de risque incluent une activité physique. Lorsque vous ne bougez pas suffisamment, vos muscles n'utilisent pas autant de glucose, donc plus d'insuline est nécessaire pour maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable. Génétique Si vous avez des antécédents familiaux de TBT de type 2 ou de résistance à l'insuline, vous pourriez être à risque accru. Âge En veillassant, le risque de résistance à l'insuline a tendance à augmenter, en particulier après 45 ans. Alimentation malsaine Les régimes riches en glucides raffinés, en sucre et en graisse malsaine peuvent entraîner une prise de poids et augmenter vos chances de développer une résistance à l'insuline. Problème du sommeil L'apnée du sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité de façon constante peut affecter la manière dont votre corps utilisait l'insuline. Ethnicité appartenir à certains groupes ethniques tels que les populations autochtones, africaines, asiatiques et hispaniques augmentent le risque de développer une résistance à l'insuline. Déséquilibre hormonaux Des conditions comme le syndrome des ovaires polycystiques, SOPK, peuvent également augmenter la résistance à l'insuline. Voici la part délicate. Souvent, il n'y a pas de signe évident au début. Mais avec le temps, vous pourriez commencer à ressentir. Augmentation de la soif de mixtion fréquente. Sentiment de fatigue constante. Vision fluide. Des taches sombres sur votre peau, généralement dans les essais ou à l'arrière du coup, appelées acanthosis nigracans. Il est important de se rappeler que ces signes peuvent apparaître différemment selon les personnes. Par exemple, les personnes qui menstruent peuvent remarquer des changements dans leur cycle menstruel, tandis que certaines personnes peuvent ressentir une diminution des niveaux de testostérone. Et il est intéressant de noter que certains groupes ethniques peuvent commencer à montrer des poids corporels inférieurs à ceux des autres. Si vous pensez présenter des symptômes de résistance à l'insuline, votre professionnel de la santé peut vous aider. Il dépose de plusieurs outils pour le vérifier. Test de glucose plasmatique à jaune. FPG. Vous ne mangez pas pendant quelques heures avant ce test sanguin. Test de tolérance orale au glucose OJTT. Vous prouvez une solution sucrée, puis votre glycémie est mesurée. Test d'hémoglobine A1C. C'est donc une idée de votre glycémie moyenne au cours des derniers mois. Votre professionnel de la santé choisira les meilleurs tests pour vous en fonction de votre état de santé individuelle. Je sais que tout cela peut sembler un peu accablant, mais voici la bonne nouvelle. Dans ce nombreux cas, la résistance à l'insuline peut être gérée et même inversée avec quelques changements de mode de vie. C'est comme donner une mise au point à votre corps. L'activité physique visait environ 150 minutes d'exercice modérée chaque semaine. Cela peut être une marchée rapide, de la natation ou de la danse, ce que vous aimez. L'alimentation saine. Essayez de remplir votre assiette de légumes colorés, de protéines maigres et de grains entiers. Pensez à cela comme donner à votre corps le meilleur cabron pour fonctionner. Gestion de poids. Si vous avez un excès de poids, perdre même une petite quantité. Cinq et sept personnes de votre poids corporel peuvent vraiment aider votre corps à mieux utiliser l'insuline. Sommet et gestion du stress. Votre corps a besoin de ce temps de repos pour se recharger et réinitialiser. Essayez de dormir 7 à 9 heures par nuit et trouvez des moyens sains de gérer le stress. Contrôle régulier. Restez en contact avec votre équipe de sang de santé pour surveiller vos progrès. Dans certains cas, votre professionnel de la santé pourrait vous suger un médicament pour aider à gérer la résistance à l'insuline. C'est quelque chose qu'il discutera avec vous en fonction de vos besoins individuels. Le meilleur dans tout cela, la plupart des gens commencent à voir des changements positifs dans leur niveau de sucre dans le sang. Leur énergie et leur santé globale et quelques mois après avoir apporté ces ajustements. La clé, c'est la constance et la patience. Je tiens également à mentionner que gérer l'existence à l'insuline ne concerne pas seulement la santé physique. Cela peut aussi affecter comment vous vous sentez émotionnellement. Certaines personnes peuvent se sentir stressées ou déprimées en gérant leur santé. Si vous vous sentez ainsi, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de la santé. Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Pour revenir à ces questions avec lesquelles nous avons commencé, Oui, vous pouvez avoir une résistance à l'insuline dans le cerveau. C'est pourquoi les contrôles régulaires sont si importants. Non, la résistance à l'insuline n'est pas la même chose que le diabète, mais elle peut mener à un diabète type 2 si elle n'est pas prise en charge. Et oui, dans les nombreux cas, la résistance à l'insuline peut être améliorée, voire inversée, avec des changements de mode de vie sain. Rappelez-vous, votre santé est un voyage. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Votre équipe de sang de santé est là pour vous soutenir à chaque étape. Si vous avez des préoccupations ou des questions sur la résistance à l'insuline, n'hésitez pas à contacter votre professionnel de la santé. Je suis Azam Hussein, infirmier autorisé au réseau universitaire de santé de Toronto. Apprenez-vous pour plus de contenu informatif sur la santé présenté par l'hôpital numéro 1 du Canada. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !